who delivers the message. Dure au maximum une heure. Donc, voilà, c'est très informel. Mais il y a toute cette partie où Franck fait sa présentation. C'est toujours passionnant. Mais avant de commencer, ce soir, c'est exceptionnel parce qu'on est donc le 5 et donc le 9 va sortir officiellement chez tous les bons libraires, comme on dit, le prochain livre de Franck, Paléo Sapiens, qui est pour nous quelque chose d'exceptionnel. Je vais faire un podcast et une présentation et une vidéo sur ce livre qui, à mon avis, va toucher énormément de monde, en tout cas, je l'espère, en France. C'est un livre exceptionnel. C'est un des livres les plus intelligents, évidemment, que j'ai lu. C'est pourquoi j'ai souhaité le traduire. C'est un livre sur la réelle écologie profonde. Un livre qui encourage au changement positif de chacun d'entre nous au niveau intellectuel, même plus loin, un peu spirituel. Un livre qui nous fait prendre conscience de où on vient et qu'est-ce qui se passe et comment changer. C'est vraiment, pour moi, le meilleur livre d'écologie que je n'ai jamais lu parce qu'il nous remet en contexte d'un point de vue historique et sur les changements qu'on peut faire. Paléo Sapiens, un paradigme pour l'avenir. Je tiens à dire qu'il y a deux préfaces d'illustres personnes pour ce livre qu'on a eu. Une préface du docteur Louis Fouché, ça, c'est une première chose, et de Lamia M. Sellali, qui est la présidente de Sea Shepherd France et coprésidente de Sea Shepherd Global, l'association, la fondation de Paul Watson. Ça, c'est un livre qui a été préfacé par des personnes illustres et on est extrêmement heureux et fiers de vous présenter ce livre qu'on a reçu de chez l'imprimeur et qui va être disponible en vente partout, libraire ou toutes les plateformes d'achat en ligne à partir du 9 juillet et surtout sur notre site internet ressourceprimordial.com So, that's it for the book. We are so happy to, in four days now, having the book available in every bookstores in France. We have quite very nice forwards in it and so, this is the book of the summer. C'est le livre qui fait. Everybody is going to read that book this summer. Every newspaper, TV shows are going to talk about it. That's the book of the summer 21. Wonderful. You will all have a blast and we'll change our mind and spirit and society with this book. So, this is a how to change everything. Donc, voilà le livre qui changera tout et lisez-le. C'est le livre de l'été. C'est le livre qui va faire parler tout l'été. Je blague un peu, bien sûr. Je promets des yeux pour des réalités. Merci à toutes les personnes présentes en direct. Merci à tous ceux qui sont aussi. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont en direct sur Zoom et d'autres en direct sur YouTube. Je ne peux pas interagir avec ceux qui sont sur YouTube parce que je ne peux pas faire les deux à la fois. Mais en tout cas, c'est parti. Frank, that's your turn. You can, you have the screen share stuff. So, oh no, first we do some movement. Do some movement. Yes. Yes. wonderful. Okay, well, let's do one movement shape like we've done in the past and today we'll do the movement shape that comes from the martial art of Aikido. Okay. On va faire 5 minutes de mouvement mais orienté sur un seul mouvement, une seule forme de mouvement et qui cette fois-ci est issue de l'Aikido. So, in the world of Aikido, a lot of teachers tell their students to imagine that they're holding a ball like this and so you make this shape and the hands can be however you want but the important thing is to keep some space in the middle. Right, so we're going to move but keep this shape. Very simple. so get down in your hips in your stance and keep this shape. So hips talking to shoulders through the spine that's the integration of the whole body. Good, now fast and strong. Diagonals or figure eights. Mettre des diagonales ou un mouvement form de huit. Couché. Good. Feel the core. Feel your belly. Sentez votre ventre. Sentez le centre de votre corps. Good. Now real low. Nice and low. Yeah. Yeah. lots of breathing here. аж Ensemble. Spire bien. Good. Now small moves here. So small figure eights. grantee Mack. And big lays. De vos- Good. Feet all the way together. Same thing. Les pieds rassemblés. Faites la même chose. Les deux pieds collés. Good. Now, one foot. Same thing. On équilibre sur un pied. Other foot. Same thing. And two feet once again. Just finish with some big, strong moves here. Big, strong. Good movement. Bien costaud. And relax. So notice two things here. What you've just done is massage your internal organs. Il y a l'aspect où ça va masser nos organes internes par ce type de massage. And number two, this doesn't look like martial arts, but it is. There's a lot of throws and pins that you could do here. Yeah, it's good stuff. Okay, let's talk about stress. Bien. Alors, la thématique de ce soir, c'est sur le stress. Okay, here we go. Méfiez-vous des faux tigres, le pouvoir du stress ou la puissance du stress. Méfions-nous des faux tigres, la puissance du stress. Tel est le thème de ce soir. Alors, il faut d'abord prendre conscience que de nos jours, il y a vraiment une histoire qu'on se raconte, que les médias nous racontent à propos du stress. Est-ce qu'il y a un narratif concernant le stress aujourd'hui dans nos sociétés ? And in the standard narrative, people say that stress is an individual problem with individual solutions. Et aujourd'hui, la manière dont on considère les choses, c'est de dire que le stress est quelque chose d'individuel et qui concerne uniquement chacun individuellement. But from my point of view, it's a lot more interesting than that. Mais à mon avis, les choses sont beaucoup plus intéressantes que cette vision individualiste du stress. Okay. So, 1996, World Health Organization declares stress to be a worldwide epidemic. En 1996, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a déclaré que le stress constituait une épidémie mondiale, planétaire. And if it was bad then, it's a thousand times worse now. And part of this, the stress that we feel comes from mismatch. We've talked about mismatch, ancient aboriginal bodies trying to adapt to the modern world. And in the modern world, we experience so much, so many different kinds of stimuli that our autonomic nervous systems don't know how to react. So we experience what's called autonomic confusion or mixed messages. Alors, de nos jours, on est soumis à un énorme nombre de stimulations qui vont dans tous les sens et qui ont tendance à mettre notre système nerveux autonome dans un état de confusion. On est véritablement dans une confusion de notre système nerveux face à tous ces messages contradictoires et permanents que nous recevons de notre environnement, de notre société. And we also are experiencing this state of radical acceleration that is seen in the hockey stick graph that we see all over the place. Things are happening really fast right now. Et autre chose, on se retrouve face à une progression en bâton de hockey. Ça veut dire qu'on a tout d'un coup une progression, un changement à tous les niveaux, extrêmement rapide, drastique. Les choses étaient à peu près semblables pendant des siècles et des siècles et maintenant les choses s'accélèrent à tous les niveaux de manière drastique. C'est le graphique en forme de bâton de hockey qu'on rencontre à tous les niveaux aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus comment vivre face à ce stress, face à tout ça. On n'a pas de guide, on n'a pas de programme, il n'y a pas de curriculum qui nous enseigne comment faire face à tout ça. Tout le monde parle du système nerveux autonome, mais ce système nerveux autonome, il date de quand, il vient de quand, il est très ancien, on le partage avec tous les animaux. Il vient depuis l'explosion cambrienne, c'est-à-dire d'environ 500 millions d'années. Notre système nerveux a 500 millions d'années et on le partage avec les poissons, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles. Et vous savez que ce système nerveux autonome a deux branches, le système nerveux sympathique et le parasympathique. Et chaque organe du corps sont connectés, tous les organes du corps sont connectés au système nerveux sympathique et parasympathique, avec l'un étant plus dans l'action physique et les situations d'urgence, et l'autre dans la réparation et le repos. And some of you will have read Robert Sapolsky's book about stress, and this is the metaphor that he uses. One branch of the autonomic is for emergency use, and the other branch is for long-term rebuilding projects. Robert Sapolsky, dans ses ouvrages, dont je recommande fortement la lecture, parle de ces deux branches du système nerveux autonome, comme la branche pour l'urgence, la branche attention, danger, urgence, et l'autre branche qui est travail à long terme, reconstruction, restauration de l'organisme à long terme. Donc on a le sympathique et le parasympathique, le système urgence, le système reconstruction à long terme. So it's kind of like a teeter-totter, you're either in one mode or the other. You're either in emergency mode or you're in long-term rebuilding. Mais le système nerveux fonctionne en tout ou rien, c'est-à-dire, c'est pas on est un peu des deux branches qui s'activent, c'est soit on est en mode urgence, soit on est en mode restauration à long terme, repos, reconstruction à long terme. Do you have this word in French, frenemy? No, 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 but we can't. No, so stress is both a friend and an enemy to your life and to your body. So that's the word frenemy in English. On pourrait imaginer dire que le stress est notre ennemi, 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 il a un côté positif et négatif, c'est notre ami ennemi. Nice, OK. So it's true to say that stress is good for you, as in outdoor adventure like this. Et il est tout à fait adéquat de dire que le stress est bon pour nous. Par exemple, beaucoup de personnes aiment partir à l'aventure, grimper comme ça de hautes falaises, de hautes montagnes. Et là, c'est un stress, qu'on va dire, positif pour nous. But it's also true to say that stress is bad for you. Mais c'est tout aussi exact de dire que le stress peut être délétère pour nous. Et le stress est aussi délétère. D'ailleurs, ça m'a frappé quand j'ai lu un article sur ces saumons qui vont partir de la mer et qui vont remonter tout le fleuve jusqu'à leur lieu de naissance. Et bien, tout du long, ils sont en état de stress. Le stress va épuiser leur corps. Et quand ils arrivent à la fin de leur périple, ils sont complètement épuisés, en très mauvais état, parce qu'ils ont été soumis à du stress des jours et des jours durant. And as in so many things, it follows this inverse U-shaped curve. So a little bit of stress is good for you. A little bit more is really good for you. and then you go past the tipping point and then stress becomes really bad for you. Donc en fait, la manière de considérer les choses, c'est avec cette courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'un peu de stress, c'est bon pour nous. Un petit peu plus du stress, on est dans la zone verte et c'est encore mieux. Mais passer le sommet de la courbe, l'apexe de la courbe, les choses deviennent neurotoxiques et négatives pour nous. Et on rentre en état d'abus, de combat, de stress post-traumatique. Et ça devient délétère et néfaste pour nous quand il y a trop de stress. C'est la dose qui fait le poison en termes de stress. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres choses dans la vie. C'est la dose qui fait le poison. Good. So the art here is to recognize when you are going over the top, when you are passing the tipping point. Donc ici, il y a tout un art à percevoir, à connaître. C'est l'art de savoir à quel moment on est au sommet, à l'apexe. À quel moment on va basculer du mauvais côté de la colline. Et ça, c'est très important. And you can read this list, but the two that are interesting here and that might need some explanation. Anhedonia is simply the loss of pleasure. And neophobia, that's the loss of interest in new things. Donc ici, il y a une liste d'éléments qui nous permettent de reconnaître quand est-ce qu'on approche ou qu'on a dépassé le sommet du bon stress et qu'on commence à être dans du stress délétère. On a une perte de notre enthousiasme. On a une adhédonie. C'est-à-dire, on a une perte du plaisir. On n'éprouve plus de plaisir. On a une néophobie, des néophobies. C'est-à-dire, la peur de ce qui est nouveau. Évidemment, on est de plus en plus irritable et impatient. On est de plus en plus intolérant à ce qui est ambigu. On a des comportements sociaux qui sont perturbés. Et évidemment, on devient de plus en plus sensible à la douleur. Donc, tout ça, tous ces éléments nous font dire que, attention là, je vais dépasser le point positif du stress. Bien sûr, si vous êtes enseignant, coach ou thérapeute, vous pourriez avoir envie d'utiliser des tests modernes et thérapeutiques pour savoir si quelqu'un est stressé, tester son niveau de cortisol dans la salive, dans le sang, ou même maintenant, ça se fait, j'ai entendu dire, dans la cire d'oreille. Mais moi, je préfère utiliser tout simplement cette liste, de savoir si les gens se retrouvent dans ces mots, dans ces comportements. À ce moment-là, je sais que le point de dépassement de stress est là. OK, once again, inverse U. Now, here's a researcher who looked at early childhood experiences and found that children who had moderate amounts of stress actually did better in the long run. Donc, voilà encore une courbe en U inversée avec ce chercheur qui a mis en évidence que dans l'enfance, si on avait eu trop peu ou trop de stress, eh bien, ça n'allait pas. En fait, les enfants qui réussissaient mieux plus tard, les adultes qui réussissaient mieux plus tard, avaient eu du stress modéré, mais du stress quand même, dans leur enfance. Il y a un effet protecteur d'avoir été soumis à une certaine forme de stress, mais à un niveau modéré, et ce qui fait décroître en grandissant les risques de dépression, de mauvaise santé et d'insatisfaction dans la vie. Et au contraire, on va grandir avec une meilleure capacité à gérer la douleur et moins de gênes et moins de douleurs, en particulier de dos, de douleurs lombaires ou dorsales. Donc, revenons au paléolithique. Revenons à la période paléo. Comment était, quel stress vivions-nous pendant ces centaines de milliers, voire millions d'années au paléolithique? Quel était l'environnement? Quel était le type de stress que nous rencontrions? Et bien sûr, tout le monde dit « C'est les lions, les tigres et les beurs. C'est les carnivores, c'est les prédateurs. C'est le stress. » Alors évidemment, tout le monde répond toujours la même chose. Les lions, les tigres, les ours, les carnivores, c'était le stress de l'époque. C'est eux qui voulaient nous bouffer. Et c'est évident. Mais ce qui est worth remembering ici, c'est que tout le monde dans votre tribe aurait eu la même expérience stress à la même temps. Tout le monde est sur la même page en termes de leur système autonomique. Et c'est évident. Effectivement, nous étions à la merci de ces grands prédateurs. Mais ce qu'il est très important de marquer, de noter, c'est que le stress, c'est-à-dire quand le lion arrive ou le tigre ou l'ours qui arrive, le stress est vécu par toute la tribu, par tout le monde simultanément. C'est une expérience collective, simultanée, la rencontre du stress. Et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pourriez être assis quelque part parfaitement détendus et le type à côté de vous en état de stress intense. Chacun aujourd'hui vit un niveau de stress différents et séparés des autres. Voilà le graphique du stress typique paléo. Le stress que rencontre votre chien encore aujourd'hui, c'est-à-dire un stress qui est intense mais épisodique. La courbe, c'est-à-dire tout d'un coup, on rencontre un stress en danger, on est en grand état de stress, en haut niveau de stress, et puis on redescend complètement. Et puis ça revient à un autre stress, et puis ça redescend. Donc le stress a toujours été vécu et encore aujourd'hui vécu par les animaux en termes de paléo et en termes du monde règne animal comme quelque chose de fort, mais de très périodique dans le temps. Et très… voilà. Mais dans le monde moderne, or aujourd'hui dans le monde moderne, le stress c'est chronique. On est tout le temps, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en état de stress, mais de temps en temps, il y a des vacances et du repos dans lequel on n'est pas en stress. Donc la norme, c'est de ne pas être en stress, c'est d'avoir un stress fort, mais court, intense, alors qu'aujourd'hui, la norme, c'est d'être tout le temps, tout le temps stressé avec de temps en temps un peu de détente, de repos et de vacances. Et donc c'est complètement inversé et complètement anormal. Et voilà, la civilisation moderne et son mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que le stress est toujours là, j'ai beau aller en haut de la montagne, mais c'est... recommence le stress sans fin. Voilà, c'est ancré dans notre culture depuis les Grecs anciens, ce mythe du stress permanent et chronique. Cette histoire, ce mythe de Sisyphe n'aurait pas pu exister dans le monde paléolithique. Et quand on est sous stress, sous stress de chronique, on a cette mentalité de siege où on se sentit que le monde est en train et donc on a construit un fortress. Et aujourd'hui, dans le monde du stress chronique, le monde moderne, on a une mentalité d'être assiégé. C'est comme si on était assiégé par le stress et tout nous dérangeait, tout nous stressait de partout et on commence à construire d'énormes murailles autour de nous pour nous défendre de ce stress constant. Et si on continue long enough, on obtient une condition qui s'appelle « learned helplessness » où on assume « failure ». On assume that we are powerless. Et évidemment, au bout d'un certain temps, Martin Seligman en a beaucoup parlé dans ses études et dans ses ouvrages, le stress devient chronique et on atteint un état dit d'impuissance acquise. Un état où on considère que c'est normal d'être toujours en échec. On sait qu'on va toujours échouer et il n'y a rien qui ira, il n'y a rien qui va. Et c'est de l'impuissance acquise. And this is not just humans. This is all animals have this characteristic response. You may have heard about the event at the Romanian orphanage where little children were held in total isolation for years and this is what happened to them. Luc, on vous connaissait sans doute tous cette histoire terrible des atrocités suite en Roumanie avec ces énormes orphelinats. En 1989, ça a été observé, des 170 000 enfants qui avaient été isolés, abandonnés en orphelinat suite aux atrocités qui sont passées en Roumanie. Et donc voilà ce qui s'est passé. On les a isolés, ces enfants étaient isolés dans des orphelinats. Personne pour leur parler, personne pour s'occuper d'eux. Ils ont donc été en situation de stress chronique. Ils ont tous développé un déficit de myélinisation au niveau de leur cerveau qui a généré chez quasiment tous ces enfants des graves problèmes d'apprentissage et des incapacités et des incapacités à fonctionner normalement au niveau social. Donc là, il a montré la diapo avant-après, c'est-à-dire que le cerveau et ses connexions très denses sont présentes, mais à force d'avoir du cortisol, donc l'hormone de stress dans notre corps, ces connexions neuronales se détruisent. Et donc évidemment, on a un peu, si on pouvait voir à l'intérieur de notre cerveau, cette carte de nos neurones cérébrales avant-après. Le stress va engendrer véritablement une destruction neuronale. Mais pas de panique, il y a cette destruction neuronale qui est là, mais il y a possibilité de refaire croître ces neurones d'utiliser la plasticité cérébrale. OK, je vais continuer à des choses. OK, ici sont des effets que nous expérons avec le stress chronique. C'est ce qui, le stress impairs from seeing the big picture over time. Et ce qui se passe quand on est soumis au stress, nous dit certaines études scientifiques qui ont été publiées, c'est que le stress nous rend incapable d'avoir une vision élargie des choses. Et ça, c'est très important. On ne voit plus la vue d'ensemble, la globalité, le contexte. People who are under chronic stress sometimes fall into magical thinking and denial. Et très souvent, quand on est soumis au stress chronique, on commence à avoir une pensée un peu magique et on rentre en déni par rapport aux choses. Voilà, on s'assimplifie un peu tout. voilà. Et bien sûr, on se met à voir simple petite colline comme une grande montagne. Voilà, on fait d'une goutte d'eau un océan. Et donc, évidemment, on n'arrive plus à gérer les choses de manière proportionnelle à ce qui se passe réellement. Le stress nous a atteint avec sa chronicité et on n'a plus cette vision d'ensemble des choses. Et donc, on rentre dans le catastrophisme, tout simplement. Alors, quand on est... Can you say it again? You tend to what? Sorry, Paul? You tend to fall back on what's familiar to you. OK, OK. Et donc, quand on est soumis à du stress chronique, ce qui a tendance à se passer, c'est qu'on retourne toujours vers le familier, vers ce qui nous est familier. Le stress nous ramène toujours vers le familier, au statu quo, à ce qui est notre assurance, nos habitudes culturelles, à l'inertie. Et donc, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et comme il y a beaucoup de stress, qu'est-ce que font les gens? Ils ont tendance toujours à rester dans ce qui est connu pour eux. Ils revoient les mêmes films, ils relisent les mêmes livres, et ils sont avec les mêmes gens. On reste dans la même chose et on ne s'ouvre pas à d'autres choses. Le stress nous referme sur nous-mêmes et sur ce qu'on connaît déjà. Another thing to remember when you're working with people is that the stress response is not balanced. It's not symmetrical. Bad events are stronger than good events. and so we react more strongly to dangerous things than to good things. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport au stress, c'est que du coup, on commence à avoir un biais cognitif de négativité. On voit le négatif partout, le mal partout. On ne voit plus l'équilibre entre les choses. On a toujours tendance à voir les choses qui ne vont pas bien et on va renforcer une vision négative des choses. The reason there's a picture here of a gun is that the stress response system is on a hair trigger, you might say. Pourquoi j'ai mis ici un pistolet ? Parce qu'on pourrait dire que la réaction au stress va déclencher quelque chose, un peu comme quand on appuie sur la gâchette d'un pistolet, voilà, ça va déclencher énormément de choses. Ça crée une cascade d'événements, une toute petite chose et boum, il va se passer de grandes choses. Et, of course, it always depends on what you believe about your predicament. They've even done studies with chess players to measure their biomedical responses and when a chess player is in a tough spot in the game, their body responds as if that's a real event. Donc, on a même fait des expériences de tests de stress en testant, par exemple, la résistibilité au niveau de la peau quand on met des joueurs d'échecs en situation de stress, donc de concours d'échecs, de jeux d'échecs et on se rend compte que leur corps réagit comme s'ils étaient face à un danger réel. la compétition entre guillemets amicale me met en état de stress qui me met réellement mon corps en situation de véritable stress comme s'il y avait un vrai danger. Et ils se sont rendu compte de quelque chose de très perturbant, très intéressant, c'est que les pilotes de drones, donc les pilotes de drones lors de la guerre, dans des guerres en Moyen-Orient ou quoi, restent aux États-Unis et commandent des drones qui vont faire la guerre très loin de chez eux et bien éprouvent dans leur corps les mêmes réactions de stress, ils ont les mêmes réactions négatives de traumatisme, de stress post-traumatique que les combattants qui étaient réellement engagés physiquement sur le terrain là-bas. Donc ça, c'est assez ahurissant, l'imagination du stress d'être en combat crée la même chose que d'être réellement sur le terrain. Oh, this is one of my favorites here. The researchers flew drones over bears that were outfitted with trapping devices. and they found that the bears showed a stress response but didn't really change their behavior. So you can see that the bears had different metabolic responses to the drone even though they didn't show it. So you could be stressed without showing it. Ils ont fait une expérience en suivant des ours avec des drones, donc des ours qui avaient une puce où on pouvait les suivre, ou une puce GPS et on s'est rendu compte que les ours avaient des réactions de stress alors qu'il n'y avait pas un stress qui était palpable pour eux véritablement mais leurs réactions corporelles, leur cœur se mettait à battre, leurs hormones, etc. il y avait une réaction de stress dans le corps des ours quand le drone volait au-dessus d'eux. Donc ils n'étaient pas impliqués physiquement dans le stress mais ils étaient gênés et leur corps réagissait par une vraie réponse de stress. La leçon d'ici c'est qu'on peut travailler avec des étudiants ou des clients ou des patients et ça ne ressemble à leur stress mais ils peuvent très bien être stressés. Quelle leçon il faut tirer de ces expériences ? C'est quoi ? C'est qu'on peut travailler avec un étudiant un patient un client quelqu'un qui ne semble pas stressé parce qu'il ne vit pas de stress qu'on considérait comme réel dans sa vie mais à l'intérieur de lui il peut y avoir un stress tellement réel que ça l'affecte physiologiquement psychologiquement mentalement et donc les gens le stress en quelque sorte imaginé peut être tout aussi réel que le stress vécu en situation. It also makes a big difference whether you think of your situation as a challenge or a threat. Et donc évidemment les choses peuvent être très différentes pour nous selon qu'on visualise qu'on considère la situation comme étant un défi ou comme étant une menace et là tout un coup ça change tout notre vision du stress défi ou menace va tout changer au niveau physiologique psychologique. Et donc là il y a une chercheuse à l'université de Yale qui s'appelle June Grubber qui a testé le stress sur différentes personnes en fonction de la situation qui était que les personnes considéraient le stress comme un défi ou comme un risque un danger une menace pour eux. Alors dans les deux cas le cœur accélère bien entendu mais dans un cas le cœur dans le cas où on considère que c'est un défi il y a de la force dans les contractions musculaires alors que ce n'est pas le cas et beaucoup moins quand on considère que c'était une menace au niveau cardiaque la circulation est différente dans un cas que dans l'autre les diamètres des vaisseaux sanguins est différent aussi va s'accroître dans le cas du défi va se réduire dans le cas de la menace la circulation allant vers le cerveau s'accroît dans le cas du défi s'abaisse dans le cas de la menace vers les muscles va s'accroître dans le cas du défi va se diminuer dans le cas de la menace et les compétences cognitives et physiques s'accroissent quand on considère qu'un même stress est un défi et vont s'abaisser quand on croit que ce même stress est une menace donc vous voyez la considération qu'on a du stress modifie réellement nos paramètres biochimiques en nous donc qu'est-ce qu'il faut retirer de cela la conclusion c'est considérons considérons les stress qui nous arrivent comme des défis à surmonter à ce moment-là notre corps sera beaucoup plus efficace que si on voit le stress comme une menace ok why don't you just read this les gens sont beaucoup plus propices à activer une réaction de stress if they oui s'ils voilà le stress sera beaucoup ressenti comme beaucoup moins fort s'ils ont l'impression qu'ils ont au moins un contrôle minimum sur le stress à ce moment-là ça sera beaucoup moins grave si on a l'impression d'avoir au moins un petit peu de contrôle sur le stress et s'ils ne peuvent pas prédire ce qui va se passer s'ils what is the meaning of outlets I will tell you in a minute ok but no worries and then worsening circumstances évidemment c'est différent si on considère qu'il y a des circonstances atténuantes ou pas et ça va être encore pire si on n'a pas de soutien au niveau social il m'a pris le coup avec une traduction que je n'avais pas prévue à l'avance c'est un texte qu'il ne m'avait pas envoyé avant donc voilà désolé donc on a observé ces différentes manières de réagir au stress à nombreuses reprises en laboratoire avec des animaux non humains c'est un texte on a we'll let it go with that one thing that he he talks about with this is he gives the example of the sample of the Supreme Court of the United States and you may have wondered and it's probably the same thing all over the world but these judges live a really long time yes well they have they have power they have control and they are doing extremely meaningful work and that's the solution for moderating their stress and helping them live a long time et donc un des exemples qui est donné c'est par exemple les juges de la Cour surprême des Etats-Unis mais on peut prendre n'importe quel juge chez nous où personne a autre responsabilité on se rend compte que les juges de la Cour suprême vivent assez âgés vivent assez vieux ont une longue expérience de vie pourtant ils sont soumis on pourrait croire à énormément de stress effectivement énormément de stress donc on pourrait dire ils devraient mourir jeunes mais en fait oui ils vivent beaucoup de stress sauf qu'ils ont un soutien social ils ont un contrôle sur ce stress ils sont des gens puissants et donc ils vont pouvoir mettre en place tous les paramètres qui font que malgré l'énorme quantité de stress qu'ils doivent affronter dans leur métier et bien ce stress ne les affecte pas négativement et pour dire les choses autrement ces gens ne vivent pas vieux parce qu'ils ont une bonne alimentation et qu'ils font du sport pas du tout ces gens vivent vieux parce qu'ils ont une très bonne capacité à affronter les situations de stress dans la vie c'est qu'on a l'impression de ne pas contrôler les choses donc il est très important si jamais on a l'impression de ne pas contrôler les choses dans un domaine de sa vie et bien de s'impliquer dans une autre situation dans laquelle on peut prendre le contrôle des choses et ça c'est très vrai dans le domaine du sport par exemple de l'exercice et du mouvement et donc voilà pour moi une des explications pour laquelle il est très important de faire du sport admettons que vous alliez une mauvaise journée au boulot vous ne pouvez rien contrôler le stress vous abrutit en quelque sorte et bien vous pouvez le soir aller faire de la gym et à la gym vous allez être en contrôle des choses et je pense que plus que le nombre de répétitions qu'on fait ou le temps qu'on passe à la salle de gym ce qui va être important c'est pas tant cet effet physiologique que l'effet psychologique du contrôle du stress que l'on a dans le cadre de la salle de gym du cours de gym et qui fait qu'on redevient un maître de la situation so for teachers and coaches and trainers and health professionals it's all the same thing we've heard this this narrative in the popular press and the narrative tells us try and make stress go away et pourtant il y a un narratif collectif il y a une vision courante du stress que vous soyez coach professionnel de la santé enseignant ou quoi que ce soit on a toujours cette vision on nous fait passer le message que le stress c'est mauvais pour les gens il faut donc bannir le stress et qu'il faut suivre tous les bons conseils des magazines pour ne pas être stressé et faire toutes ces choses pour ne pas être stressé but that's not the right idea the idea is not to make stress go away the idea is to use stress in an optimal way et moi je pense que c'est pas la bonne approche la bonne approche n'est pas de chercher à faire disparaître le stress ce qu'il faut c'est utiliser le stress so another way to say this is to sharpen your stress il faut aiguiser notre stress quand vous êtes mis au défi quand il y a une situation difficile que vous rencontrez engagez-vous à fond allez-y à fond et puis quand le défi quand l'épreuve est finie et bien reposez-vous complètement et ici c'est ce qui est vraiment intéressant sur le stress et il y a deux principales stratégies et elles fonctionnent vous pouvez trouver des moyens de augmenter votre contrôle dans le monde ou vous pouvez aussi défendre le contrôle et les deux ont été montés quelque chose de très intéressant qu'on pourrait appeler le paradoxe du stress de la réaction face au stress on pourrait face au stress soit avoir une approche yang c'est-à-dire de chercher à le contrôler encore plus et ça fonctionne bien si je reprends contrôle sur le stress et bien ça va mieux mais je pourrais aussi abandonner complètement tout contrôle et lâcher prise complètement ce serait une approche yin et là aussi ça irait très bien dans les deux cas c'est pourquoi on pourrait parler de paradoxe les choses iront mieux prendre contrôle ou lâcher contrôle on sait comment prendre le contrôle sur les choses on peut avoir un emploi du temps quotidien un emploi du temps à la semaine à l'année on peut mieux s'organiser avoir de meilleurs outils de meilleures machines et prendre plus le contrôle sur les choses ça c'est une approche qui existe et qui est possible et l'autre cas de figure c'est la méditation la relaxation et toutes ces approches là où je vais arriver un point où je dis ok je lâche prise ok c'est bon il se passera ce qui se passera et puis tant pis et bien là aussi c'est une approche qui est effective qui est efficace je vais vous rajouter une idée et une petite notion ce soir c'est une notion qui nous vient d'Hollywood this guy Robert McKee has written this book and this is a guide for screenwriters and most of the big blockbuster movies you've seen in Hollywood follow this guy's basic principles alors Robert McKee il a écrit un livre qui s'appelle Histoire Story en anglais c'est un livre qui a été lu par tous les scénaristes d'Hollywood tout le monde l'a lu ça explique comment écrire des scénarios voilà so his big idea is that if you want if you're a screenwriter and you want to tell a story about a character the only way you can bring out that character is to put that character under stress première chose à faire première leçon qu'il y a dans ce livre si vous voulez faire une bonne histoire au cinéma il faut mettre en place un personnage qui rencontre une difficulté un stress so the whole idea here is that stress teaches us about our character et donc à partir de ce moment là la personne sera sous stress et à ce moment là on n'en saura plus sur son caractère sur ce personnage elle va le construire ce personnage puisqu'il s'affront face à une situation de stress so in other words to have a stress free life would be the worst et donc en d'autres mots une personne qui aurait une vie sans stress ça ferait le scénario le pire qu'on puisse imaginer pour le cinéma parce que vous ne sauriez pas qui vous êtes tout simplement c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas pour le moment au sujet du stress voilà merci merci beaucoup pour cette présentation merci à à tous c'est les soirées avec franck les cafés sapiens comme on aime à les appeler se passe toujours de la manière suivante 5 minutes de mouvement petite présentation voilà qui dure quelques temps et puis ensuite si vous avez quelques questions envie de partager des choses on a encore 5 minutes we have 5 minutes for questions if you want to share something ou have questions please do si vous êtes sur zoom en particulier ceux qui nous suivent sur youtube je vais essayer de lire les commentaires mais c'est difficile pour moi de gérer deux choses en même temps donc je vous écoute Sonia est très contente comme chaque soir merci Sonia quelqu'un dit que sur youtube je suis en cours du livre l'animal exuberant dit tony et j'en suis justement au chapitre sur ce thème super héléna hello from romania héléna is following us from romania great merci beaucoup héléna de nous suivre de là-bas merci broté merci marthe merci pierre d'être là comme toujours merci beaucoup marianne pour ses bons commentaires qui aime beaucoup les soirées lots of people say thank you to you frank they are following you every month either live or on replay so we're very happy with it yeah thank you everyone franck a beaucoup à dire sur le stress effectivement dans tous ses livres il en parle beaucoup il a écrit le livre l'animal exuberant où il parle du stress un petit peu paléo sapiens où on en parle plus d'un point de vue sociétal et puis il a fini un livre qui s'appelle qui est justement sur le sujet du stress que j'aime beaucoup qu'on traduira en français sous le thème l'art du stress il s'appelait comme ça dans sa première édition américaine et puis il vient de les réécrire entièrement et il s'appelle maintenant en anglais méfiez-vous des faux tigres la puissance du stress et donc c'est aussi un très très beau titre et je trouve ça très intéressant ce qui est très intéressant dans l'approche de Frank par rapport au stress et comme pour tout d'ailleurs dans ce qu'il propose c'est qu'on a des éléments concrets c'est pas juste des idées philosophiques c'est des moyens de changer d'appréhender les choses différemment et c'est souvent une vision différente de ce qu'on nous propose habituellement yeah I was just saying a few words about the next book we are just launching that one but I know another book is following beware false tigers the art of stress the book the power of stress or the former title was stress craft l'art du stress voilà j'adore le parcours historique tant mieux tant mieux Sonia c'est ça qui est très intéressant je pense qu'aujourd'hui on est souvent bloqué dans des tas de situations parce qu'on a nos visions de l'homme moderne l'homme nous sommes tous façonnés on est né tous au 20ème siècle mais on est façonné par notre regard 20ème, 21ème siècle et on ne pense qu'il n'y a que ça qui est vrai que ça qui existe et le fait d'avoir cette vision historique de milliers voire millions d'années en arrière nous permet de comprendre comment sont construits nos corps nos esprits nos cerveaux par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui et qu'effectivement on est dans cette crosse de hockey qui va tellement vite que nos corps ne sont pas adaptés à ce qui se passe aujourd'hui donc d'avoir cette petite vision de retour en arrière est très intéressante de replacer des choses dans leur contexte nous permet de mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et de pouvoir agir différemment merci à tous effectivement le stress est très actuel dit Marc en ce moment effectivement la planète entière subit le stress effectivement thank you everyone thank you all we are very happy to be with Frank once a month prochaine séance est bien le premier lundi du mois d'août puisque je vous rappelle que ces séances de Café Sapiens ont lieu tous les lundis premiers lundis de chaque mois à 20h et vous pouvez retrouver toutes les séances passées sur notre chaîne YouTube mais surtout sur le site Paléo Sapiens donc vous tapez Paléo Sapiens ou pardon Programme Sapiens excusez-moi et vous pouvez retrouver le site merci à tous très bonne soirée thank you so much Frank thank you et surtout commandez tous le bouquin de Frank qui vient de sortir pour qu'il puisse se faire connaître parler-en autour de vous vous ne serez pas déçus c'est un livre vous l'ouvrez n'importe où vous lisez et vous allez prendre une claque dans la figure parce que c'est vrai que c'est à la fois très dur mais à chaque fois magnifique parce que Frank nous fait réfléchir différemment ce sont des chapitres de 3 voire 4 pages et on médite un chapitre par jour c'est extraordinaire merci à tous très bel été mais on se retrouve au mois d'août et pour ceux qui veulent dans notre petite ferme Permacol à Libaro si vous voulez passer un peu de temps avec nous dans la nature à faire des mouvements et auprès des animaux des insectes et de la belle nature de Normandie merci à tous bel été et au plaisir thank you Frank see you soon ok ok ok